Je m'appelle Pierre, je travaille chez LingFluence, la société qui nous héberge. Donc mon talk sera un peu moins fun que les précédents. Mais par contre, LingFluence est une société bien fun. Et on joue aux jeux vidéo toute la journée, on est dans les réseaux sociaux, donc c'est assez cool chez nous. Mon talk sera sur Terraform, donc c'est une petite introduction à Terraform. Ça va parler de cloud computing, et en fait, vos premiers pas avec le cloud computing, vous allez créer des instances. Donc au départ, vous allez avoir une infrastructure qui va être très simpliste, vous allez avoir quelques instances. Mais si vous allez sur le cloud, c'est un objectif, votre objectif c'est d'apporter de la scalabilité à votre infrastructure. Donc c'est pourquoi vous allez devoir créer un certain nombre de ressources supplémentaires. Notamment, par exemple, sur AWS, vous allez devoir créer des Launch Configurations. Donc une Launch Configuration, ça comporte un tas de properties différentes, un tas d'attributs que vous devez citer. Tous ces attributs, vous allez les citer sur l'interface graphique d'AWS. Donc c'est plein de clics sur le clickodrome de l'interface. Vous allez devoir spécifier l'image de l'instance, donc une Ubuntu 16.04 par exemple, une instance type, c'est-à-dire combien de CPU vous voulez, combien de RAM vous voulez, un volume de stockage, si c'est du SSD, un volume magnétique, etc. Toutes les règles de Firewall, les services, et tout, et tout. Donc c'est un tas d'attributs à CT, et c'est assez long et fastidieux. Une fois que vous avez votre Launch Configuration de créé, vous allez associer un Scaling Group. Donc un Scaling Group, c'est ce qui va permettre de gérer la scalabilité de vos instances, gérer votre cluster d'instances, où vous allez spécifier un nombre minimum, un nombre max d'éléments dans votre Scaling Group, et le nombre d'éléments désirés. Une fois le nombre d'éléments désirés cété, ça va spawn un certain nombre d'instances que vous avez cété. Donc voilà, on voit les différents paramètres, et c'est encore beaucoup de clics à faire dans l'interface pour pouvoir créer les Scalings. Donc une fois qu'ils sont cétés, ça va spawn directement nos instances. Au préalable de ça, on a encore plein de ressources à créer. Toutes les ressources réseau, donc les VPC, ça va être toutes les ressources, les subnets, les root tables, les internet gateway, les NAT gateway, tout ce qui est Elastic IPs, et pour vous connecter depuis un site distant, tout ce qui est VPN gateways et connections. Donc encore un tas de ressources à créer sur l'interface. Dès demain, si vous décidez de vous étendre, d'aller par exemple sur une région à Tokyo ou aux Etats-Unis, vous allez devoir recréer toutes les ressources réseau. Donc ça fait encore plein de clics sur l'interface, plein d'interactions, plein d'opérations redondantes à effectuer sur l'interface. Si dès demain, vous vous rendez compte que vous voulez de la facturation à la minute, que sur Google Compute Engine, vous avez du pricing qui est super intéressant, que Google est très fort pour tout ce qui est reconnaissance d'images, tous les algorithmes de recherche, etc. Vous allez devoir utiliser une nouvelle interface. Donc ça fait, vous allez vous disperser dans l'utilisation de vos interfaces et de votre gestion de votre infrastructure. Et ça fait également beaucoup de clics à effectuer. Donc nous, notre solution, enfin, ce qu'on a voulu utiliser, c'est chercher un outil qui soit générique et qui nous permet de ne pas passer via ces interfaces tout le temps. Et c'est pourquoi on utilise en fait Terraform. Une Terraform, c'est quoi en fait ? Terraform, c'est des fichiers de template assez simples, qui ne sont pas verbeux, donc qui décrivent toute l'infrastructure. Ça nous permet d'éviter de faire des opérations redondantes, telles que la création des launch configuration et des scaling group. Nous, à chaque fois qu'on crée une application et à chaque fois qu'on crée un microservice, on va recréer une launch configuration et un scaling group. Du coup, là, avec Terraform, on n'a pas besoin de les recréer vu qu'on utilise les modules et les ressources de Terraform pour pouvoir industrialiser ça un peu mieux. Donc en fait, Terraform, ça nous fournit des plans. Des plans, c'est du code et ça nous permet de gérer notre infrastructure comme du code. Donc ça veut dire qu'on peut guetter ces plans, on peut faire de la revue de code sur ces plans. C'est une partie assez cool vu que quand on est DevOps, on aime bien gérer des lignes de code. Donc on aime bien gérer notre infrastructure comme du code. Ensuite, Terraform nous permet aussi de garder une trace de l'état de l'infrastructure vu que ça va générer un fichier d'état, ce qu'on appelle un TF state. Terraform aussi, enfin la puissance de Terraform, c'est aussi dans son graphe de dépendance. Je vous ai montré les scaling group et les launch configurations. En fait, les scaling group, ils ne sont créés qu'une fois que les launch configurations sont créés parce qu'il y a un système de polling sur la création des ressources. Et donc c'est un peu la puissance de l'outil également. Je vous montre ce que c'est, enfin un plan Terraform. Donc on voit le keyword resource, ensuite le nom de la ressource dans le module AWS, le nom qu'on donne à la ressource, toutes les properties qu'on définit associées aux variables de template qui sont définies. Donc on voit qu'on peut appliquer également des fonctions. Donc là, c'est le cas de split. Donc ça, c'est le DSL de Terraform qui est assez fourni et qui n'est pas du tout verbeux, qui est facile d'utilisation. Contrairement par exemple, je ne sais pas, AWS CloudFormation si vous avez l'utilisé. Une fois qu'on a créé notre plan pour interagir avec Terraform, on va faire un Terraform plan. Donc c'est ce qu'on appelle un dry run parce qu'en gros, ça ne va pas avoir d'impact directement sur l'infrastructure. Ça va nous prévenir des changements qu'on effectue sur l'infrastructure. Et une fois qu'on est sûr de notre coup, qu'on a vu qu'on ne va pas détruire toute l'infra, on va pouvoir faire le apply. Une fois qu'on a fait le apply, ça va générer le TF State qui représente l'état de l'infrastructure. Ce TF State, il peut être stocké de façon distante. Et depuis les nouvelles versions de Terraform, il y a moyen de loquer ce TF State afin d'éviter d'avoir de la concurrence entre les différentes personnes qui manipulent le TF State. Notre retour d'expérience, c'est de ne pas avoir des templates trop volumineux, d'utiliser ce qu'on appelle des modules Terraform. Un point sur lequel il faut faire attention, c'est que Terraform, c'est Multiple Cloud Provider, mais ça ne fait pas de la magie non plus. Ce n'est pas cloud agnostique. C'est-à-dire que vous allez devoir créer vos plans pour AWS, mais également pour GCE. Ce n'est pas agnostique. Donc, il faut quand même les créer pour les deux clouds. Et demain, si on a un nouveau provider, par exemple Alibaba Cloud, il va falloir recréer un plan pour Alibaba Cloud. Ça, c'est un peu le côté négatif. Ensuite, si on a déjà une infrastructure cloud qui est existante, Terraform ne permet pas de générer le plan à partir de l'infrastructure existante. Donc, on peut faire un Terraform Import. Ça va permettre de générer le TF State à partir de l'infra existante. mais par contre, ça ne va pas générer votre plan. C'est-à-dire que ça ne va pas générer le plan avec le DSL qu'on a vu avant. Donc, ça, c'est assez gênant. Un autre petit point négatif, c'est qu'il n'y a pas de ce qu'on appelle var interpolation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas inclure des variables dans des variables. Ça, c'est un petit détail, mais ça peut être un peu gênant quand on utilise d'autres outils Ansible. Ce genre de choses qui marche. Donc, nous, on a utilisé en interne deux patterns. Donc, le premier pattern, c'est qu'on utilise, enfin, on fait un plan apply sur toute la région. C'est-à-dire qu'on a plein de plans qui utilisent toutes les ressources de la région Tokyo. Et on fait un plan et ça va updater toutes les ressources dans la région. Donc, ça, c'est pas mal dans le sens où on est toujours à jour sur notre plan. Ça s'est sécurisé dans le sens où si quelqu'un commence à modifier des security groups directement dans l'interface et fait des bêtises, en rejoint le plan apply, on va l'écraser. Mais par contre, si la personne en question, elle fait sa modification à 4 heures du matin et que le lendemain, elle oublie de le comiter sur le plan, on va perdre cette modification-là et on peut avoir des régressions de personnes qui ont fait des opérations durant la nuit. Donc, ça peut être trop restrictif. Du coup, il y a un deuxième pattern qu'on applique. Celui-là, on l'applique sur la région où on avait l'infrastructure déjà existante, où on n'est pas parti from scratch. Et du coup, là, on utilise, on fait un plan apply par application service. C'est-à-dire que je vais avoir un directory avec l'application et dedans, j'aurai mon plan qui est spécifique à l'app et je vais jouer à chaque fois un plan, un apply sur cette application. Donc, ça, c'est une autre façon de voir les choses. Et si, par exemple, on rencontre des bugs, parce qu'on a rencontré quelques-uns des petits bugs avec Terraform, avec de l'inconsistance sur les security groups, par exemple, un security group qui ne se crée pas, alors qu'on l'a bien spécifié dans le plan, on ne le voit pas quand on fait un Terraform plan, dans ce cas-là, ça nous évite d'avoir des petits bugs et de rester bloqué avec tout le template de la veille, enfin, tout le gros template, et de bloquer toutes les opérations sur l'infrastructure juste parce qu'il y a un bug dans Terraform. Donc, cette solution, elle est moins restrictive, mais par contre, c'est... du coup, ça nous fait... enfin, on utilise parfois moins Terraform, on utilise directement la GUI, l'interface graphique, et du coup, des fois, on a des cas où on n'utilise plus les templates et on bypass trop Terraform. Donc, voilà. Il n'y a pas de... enfin, on n'a pas trouvé de meilleure solution pour le moment, on utilise les deux, et on trouve que c'est pas mal. Voilà. C'est... enfin, c'est tout. ou si vous avez des questions. Combien de temps pour monter en compétence sur cette technologie ? J'ai trouvé que c'était assez rapide parce qu'il y a des exemples un peu partout. Donc, je dirais, en 3-4 jours, même pas, on peut facilement utiliser Terraform. C'est... Avoir quelque chose qui marche et déployer une instance en une après-midi en suivant le tutoriel, ça se fait. Après, c'est... Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment simple d'utilisation. Après, par contre, nous, on a... En fait, on a utilisé un provider chinois. Enfin, on a fait des... On a fait un POC sur un provider chinois parce que ça... Pour... Alibaba Cloud. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent Alibaba Cloud. En gros, c'est un provider chinois qui est très répandu dans le monde, voire qui a autant de clients que Adulves, que pas grand monde connaît. Et en gros, on a utilisé un module au départ qui n'était pas officiel Terraform. Et dans l'utilisation de ce module, en fait, on a perdu un peu de temps parce que la documentation, elle était en chinois. Et voilà, c'était un peu compliqué au départ. Mais en utilisant l'interface... Enfin, l'interface d'Alibaba Cloud, elle est en anglais, mais tu as des pop-up aussi en chinois qui apparaissent à droite à gauche. La documentation, elle a joué en anglais, mais tu as des petites subtilités parce que tu as la dernière version, tu as l'attribut qui manque. Du coup, quand tu vas lancer ton truc dans l'API, ça ne marche pas parce que les gars, ils n'ont pas mis à jour la doc qui est en anglais. C'est toujours les chinois en premier et tout. C'est comme ça. Et le fait d'utiliser Terraform, ça nous évite d'utiliser l'interface mi-anglaise, mi-chinoise et on gagne du temps comme ça. Et du coup, on a quand même recontribué un peu au truc, fait quelques fixes sur le fork. Et voilà. Là-dessus, par contre, on a perdu un peu de temps. Mais par contre, maintenant, le module apparemment, il est officiel. Depuis le temps, c'était il y a 2-3 mois et maintenant, il est passé officiel. Donc, il est maintenu par Terraform. J'ai rapidement parlé d'Antibull. Effectivement, on utilise Antibull. On l'utilise avec Terraform. Et ça s'intègre très facilement avec Chef, Puppet et du coup, Antibull. Il n'y a pas d'interaction directe. Donc, si on veut utiliser Terraform avec Antibull, c'est avec ce qu'on appelle local exec, remote exec, les trucs comme ça. Contrairement à Chef, où Chef, je crois, tu as directement un module sur Chef où ils font des choses. Mais je ne connais pas assez bien Chef pour Tegui et Letty. En termes de travail d'équipe, vous êtes à combien à travailler sur le repo Git ? Et est-ce que vous comitez vos TFState ? On est 2-3 dans notre équipe d'infrastructure. Donc, on a les TFState qui sont comités sur Git. On n'utilise pas le remote backend que je vous ai présenté sur S3. Et du coup, ça demande de la communication orale, ce qui pose parfois problème quand on est en télétravail. On fait beaucoup de bruit aussi. Désolé pour les autres équipes. Et surtout, l'utilisation de ce repo-là, il faut être beaucoup synchro et on n'a pas de lock du TFState. C'est ça qui pose problème. Mais je suppose que c'est là-dessus que ta question parte aussi. Et il faut beaucoup communiquer pour ne pas avoir de désynchro. pour ne pas avoir de désynchro. Merci. 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 Merci.